RTCI nous réunit. Ils se sentent plus à l'aise. Il y a moins de problèmes de disputes de vol à l'arraché. Depuis ces derniers jours, il y a davantage de gens qui viennent. Avant, ils avaient peur. Il y a même des commerçants qui ont dû mettre la clé sous la porte, car ils ne pouvaient plus payer leur loyer et leur vendeur. Aujourd'hui, les clients commencent à entrer dans la boutique. C'est un bon paille. Le centre-ville est devenu plus attrayant. Plus attrayant, mais aussi plus accessible, vu que la lutte contre les états anarchiques a permis de décongestionner le trafic routier. Ahmed, au volant de son taxi depuis deux décennies, ne cache pas son enthousiasme. Ce qu'a fait le gouverneur de Tunis est une réussite totale. Avant, au niveau de la circulation, on ne pouvait pas passer du tout. Maintenant, on circule tranquillement sans aucun problème. Pour faire une courte distance et passer d'une rue à l'autre, on pouvait mettre jusqu'à une demi-heure. Aujourd'hui, on le fait en cinq minutes seulement. C'est un résultat positif à 100%. De leur côté, les citoyens redécouvrent ce nouveau paysage urbain, débarrassé des états anarchiques en foulant librement les chaussées. Traoula travaille non loin de la place Barcelone. Elle nous fait part de son soulagement. Avant, quand je venais de la rue de Rome, la route était bloquée. On ne pouvait pas passer, même en taxi. Le fait qu'il nous ait débarrassé des marchands ambulants a rendu la ville plus propre. Même les gens ont l'air différents. Il n'y a plus les habituels embouteillages, que ce soit à pied ou en voiture. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Il faut rester vigilant parce que c'est du marché parallèle dont souffre notre pays. Et ça ne rend pas service. Les autorités semblent résolues à appliquer fermement la loi. Elles affirment d'ailleurs avoir pris toutes les mesures nécessaires. Omar Mansour, le gouverneur de Tunis. Pour un moment, il va y avoir des agents de la police municipale un peu partout. En attendant que ça devienne une habitude. La sauvegarde des espaces relève dorénavant de la responsabilité de la police. C'est le terrain. Et on doit tous y participer. Même le citoyen d'heure. Il doit faire attention. Il doit signaler toute impraction. Les commerçants, il doit tous agir. Il y a une résistance quand même. Parce que ces marchands ne veulent pas quitter les avenues de la capitale. Mais finiront par avoir leur place. Ce commerce parallèle est pourtant le seul revenu pour de nombreuses familles. Ce qui a poussé les autorités locales à mettre en place des espaces aménagés pour accueillir les vendeurs ambulants. Il est trop tôt pour dire si une nouvelle page a réellement été tournée. Même si quelques vendeurs à la sauvette continuent de jouer au chat et à la souris. Force est de constater que c'est un nouveau look que s'est offert la capitale.